Cela fait plus d'une semaine qu'il s'est enclenché. Cet énorme incendie donne du fil à retordre aux soldats du feu, selon les riverains. Depuis samedi 28, il y a un feu qui s'est déclenché ici. Et depuis samedi 28 jusqu'à ce jour, c'est la détresse. Et jusqu'à présent, où je suis, je n'ai pas encore eu d'assistance. Il faut dire que le feu, quand ça a déclenché à partir de vers 16h, mon épouse qui est là, qui a vu la fumée, est rentrée dans la chambre pour réveiller les enfants qui se reposaient. Les enfants se sont dit que non, on est fatigué, on va dormir. Ils ne savaient pas ce qui s'est passé. Mais c'est quand ils sont sortis qu'ils ont vu le feu et que tout le monde a fui parce que personne ne pouvait s'arrêter ici. Toutes les habitations aux alentours sont envahies par la fumée. Une situation qui crée des normes à désagrément aux habitants. Une école dont les alentours a d'ailleurs stoppé les cours à cause de la fumée qui envahit les salles de classe. Sur le plan santé, voilà, plusieurs enfants entièrement souffrent. Parce qu'on a fait un constat de ce que les enfants tous, pas mal de personnes se sont enrhumées. Que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau des grandes personnes, il y a un sérieux problème. On ne sait pas si c'est un incendie criminel. Là, on ne sait pas qui a mis le feu. Donc, il y a un brasier. Pendant que moi-même, je suis malade actuellement. Tous mes voisins sont en service qui est allé vous chercher. Donc, actuellement, là, je suis étouffé. Quand je parle, je n'arrive même pas à bien m'exprimer. En attendant qu'une solution définitive soit trouvée, les habitants de ce quartier engrais-terrain-sautra devront encore supporter cette situation désagréable. Sous-titrage Société Radio-Canada